J'aime Djam, c'est ça ? Mariem Djam, j'espère que j'ai bien prononcé J'aime Djam J'aime Djam J'aime Djam J'aime Djam J'aime Djam Je suis Sénégalaise, je vis en Angleterre J'aime Djam Sénégala Sénégala Non, je suis Sénégalaise Sénégalaise Si je suis Sénégalaise Je suis Sénégalaise Je suis Savert sénégal déjà et puis on aime bien comment vous êtes habillés d'accord et vous êtes très stylé on va parler de cela après sénégalaises les nez que nous présenter vraiment des représentés les nez pas partout dans le monde baline media internationale le rugby n'y que présente comme qu'on a maintenant et les femmes leaders ou accouches à ce que 2014 m'a connu mais moonek 25 jeunes femmes n'y en ait que les femmes les plus influentes afrique guardian qui sont personnalités et vous n'êtes pas en fait avec les états unis les les autres vous n'êtes pas bon nez qu'on n'ait qu'une éventuellement pour en préparer le futur sénégal une première famille moukoye moukoye de futur sénégal I'm the Code. Marem, bienvenue. I'm the Code, c'est quoi? Merci. I'm the Code, c'est vraiment un mouvement que j'ai créé en Angleterre. Je vais donner un petit peu de jeunesse pourquoi je l'ai créé. Parce qu'en 2012, Bimonyo est au Sénégal. Il y avait beaucoup de filles, Yohamni, qui ont accès à la nouvelle technologie. Et donc, moi, j'ai quitté le Sénégal quand j'avais 14 ans. Donc, j'ai quitté mon école. Mais donc, j'ai trouvé nécessaire que Nudumbeli Djigeni, fille Sénégal, comme ça, Nudumbeli Djigeni, fille Sénégal, comme ça, n'y comprenne technologie. Parce que je pense que des fois, on ne comprend pas les nouvelles technologies. On pense que juste que les nouvelles technologies, c'est un ordinateur qu'il faut avoir. Et donc, j'ai créé le premier mouvement sénégalais qui s'appelle Djigentech. Donc, où les filles, où j'avais rencontré trois filles sénégalaises qui avaient une petite notion de codage, mais je pense qu'elles n'avaient pas un réseau international où elles peuvent avoir une visibilité. Et donc, je l'ai créé en deux heures quand je suis arrivée. Mon vol était le soir. Et donc, je l'ai créé parce que j'ai trouvé nécessaire qu'on donne aux femmes sénégalaises une visibilité au niveau des technologies. Donc, Djigentech, aujourd'hui, c'est le premier réseau sénégalais qui vraiment accompagne les filles sur une nouvelle technologie, mais aussi donne une représentation, parlez avec le gouvernement, les investisseurs, pour qu'elles commencent à investir sur Djigentech. Donc, j'ai créé A.M. de Code. Djigentech, il y en a 75 aujourd'hui en Afrique, et donc au Uganda, au Kenya, partout. Et donc, A.M. de Code, c'est vraiment le mouvement international, c'est le plus grand mouvement aujourd'hui qui a été endorsé par les Nations Unies. Donc, il faut mobiliser les investisseurs, le gouvernement, pour qu'ils investissent sur les thèmes. Donc, la science, la technologie, l'ingénierie, les arts, tout le design, parce que le Sénégal aura besoin de 2 millions de codeurs en 2030. Aujourd'hui, vraiment, on a des problèmes à avoir des gens qui savent coder les langages technologiques. Donc, c'est pourquoi j'ai créé A.M. de Code. Et donc, ce week-end, au Radisson, ce sera le premier événement qui se passe en Afrique de l'Ouest. C'est le 26 et 27 novembre au Radisson. Et c'est quoi l'objectif de cette rencontre, en fait ? Le but ? Le but, c'est d'avoir des jeunes filles sénégalaises qui vont développer des solutions technologiques sur les ODD. Donc, les objectifs de développement durable qui ont été ratifiés par Macky Sall en 2015 aux Nations Unies. Mais aujourd'hui, au Sénégal, nous n'avons pas une politique d'implémentation. Et donc, ces filles qui vont s'asseoir pendant ces deux jours-là, elles vont développer des applications technologiques sur l'énergie, sur les défis de changement climatique, mais aussi sur le genre. D'accord. Et vous avez déjà, disons, les filles qui doivent participer à cet événement ? Oui, oui, nous avons déjà les filles dans des écoles publiques et des écoles privées au Sénégal. D'accord. Donc, elles viendront coder. D'accord. Alors, quel est votre thème de cette année, de cette édition ? Le thème, c'est vraiment les ODD, donc les objectifs de développement durable qui ont été ratifiés en 2015 par les Nations Unies, donc dont le Sénégal est membre state. En tout cas, on va faire un tour pour voir un peu « I am the code ». J'espère que j'ai bien par « I am the code ». « I am the code ». Donc, ça veut dire que vous êtes le code. Vous êtes le code parce que vous avez la ténacité, vous êtes une femme. Est-ce qu'on peut venir participer comme ça, sans pour autant être inscrite ? Bien sûr. Parce que ce qu'on a, c'est que ça, c'est une première au Sénégal, c'est que les filles, elles savent coder en cinq minutes. Même vous, les journalistes, pouvez coder en cinq minutes. Donc, c'est comme un Lego. Vraiment, les filles, elles rassemblent l'ordinateur elles-mêmes. Et puis, elles savent coder en cinq minutes. Ça, c'est une Raspberry Pi. Donc, il n'y en a pas au Sénégal, c'est la première. Donc, je pense que ce serait bien que vous venez regarder comment elles savent coder. En tout cas, ce sera une expérience, et puis une expérience à partager également, peut-être avec Mary Bay, qui s'occupe de tout ce qui est high-tech au niveau de Yéoulen. Et ce sera avec plaisir. Merci. On va vous accompagner. Merci beaucoup. Voilà. Merci et gros bisous. Merci d'être venu sur le plateau de Yéoulen. Vous êtes très tendance. Alors, on va parler de...